Musique 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 Il y a une très particulière de ce mouvement puisque tout ce qui vient, c'est eux qui l'ont conçu il a été directeur d'esport en Côte d'Ivoire donc on connait bien le sujet on aura la chance également d'accueillir eux-mêmes à la cérémonie qui doit être officielle le secrétaire général de la confugesse donc lui va pouvoir vraiment vous présenter cette formation et voilà je vous souhaite une bonne formation et je voudrais que vous soyez très attentifs parce que vous devez en partant d'ici déjà avoir une idée de comment faire de telle sorte que tous les enseignants de votre circonscription soient formés parce que c'est vous qui êtes les formateurs désormais parce que nous avons demandé et obtenu du secrétaire de l'INGS d'associer deux enseignants avec qui nous travaillons pour vous accompagner dans cette formation également Je voudrais donc prendre le renais que vous présentez le stage La présentation, c'était sous deux plans. La première phase, c'est pourquoi ce stage ? Et puis après, comment le stage ? Comment le stage ? C'est beaucoup plus l'instructeur de ce projet, Nicolas, qui va vous dire comment le stage. Je ne sais pas si dans vos chemises respectives, il y a ce programme qui vous est distribué. Si vous l'avez, c'est une bonne chose. On va juste le partager. Mais pour le moment, je voulais vous dire pourquoi ce stage ? On dit que l'appellation, c'est la formation des instruments au type athlétique. C'est quoi l'équipe athlétique ? Ce n'est pas l'équipe athlétique, mais globalement, je veux dire que c'est un instrument, c'est l'équipe, un support pour vous permettre de former ceux qui ont en charge l'encadrement des enfants pour leur permettre d'avoir les bases de la motocité généralisées afin de pouvoir conduire cela dans les différents comportements moteurs dont ils auront besoin du tout au long de l'heure. J'ai schématisé l'équipe athlétique comme, si vous voulez, la sabée de la motocité. Les éléments qui vont permettre aux enfants de composer les bases de la motocité et du mouvement. Donc c'est pour ça que nous avons choisi. Mais pourquoi l'équipe ? C'est une longue histoire. L'enseignement de l'éducation physique, d'une manière générale, à l'école, est une préoccupation des gouvernements depuis fort longtemps. Mais cette préoccupation s'est trouvée accentuée depuis 1991 en France, quand la gestion des enseignants d'éducation physique a été confiée au ministère chargé d'éducation. Les répétitions sur nos pays ont fait que cette gestion administrative qui a été confiée au ministère chargé d'éducation ont créé une fracture entre l'ÉPS qui se déroule à l'école et le ministère des Sports qui a en charge de la gestion du sport de manière globale. Cela a eu des incidences sur le personnel, mais il y a eu une incidence très forte aussi sur le contenu d'enseignement, sur le temps donné pour l'enseignement de l'ÉPS, sur les moyens matériels, sur l'engagement même du personnel. En un moment, ici, à l'ÉPS, j'ai contribué à former des anciens, des professeurs de Capoc pour aider les instituteurs à faire cet enseignement dans les écoles. Mais nous savons, pertinemment, qu'une fois sorti de Capoc, très peu nous disposent de l'enseignement sur le terrain. Le contexte est de plus en plus criat, parce que l'environnement social nous interpelle. Si en Europe, quand ils ont fait l'avenue, il y a des associations sportives qui sont structurées, qui prennent les enfants à bas âge et qui les conduisent vers le haut niveau, Si en Europe, les collectivités territoriales sont structurées et créent les conditions de la pratique des activités à bas âge, dans nos pays, nos associations sportives n'ont pas cette puissance-là. Regardez vous-même que les champions des fédérations sportives, en dehors de celle de tout bon, très puissant et implantés sur l'ensemble du pays. Donc, si nous voulons que nos enfants accèdent à l'activité physique d'une manière générale, il faut trouver des moyens. Nous avons donc, quand on a pris fonction à la confégeuse, nous avons trouvé une décision d'un ministre, prise en février 2008, qui demandait à notre structure de mettre tout en œuvre pour relancer l'enseignement de l'EPS à l'école de manière effective. Alors, dans l'analyse, il fallait commencer quelque part. Et nous avons commencé par la dimension institutionnelle. On a dit, s'il n'y a pas de textiles, il n'y a pas de cadres procurés, le président de l'EPS vient de l'EPS, s'il n'y a pas d'institution, s'il n'y a pas un système dans lequel tout cela est organisé, on va avoir des difficultés. Parce que quand vous voulez faire quelque chose, on va dire, ici, non, il y a quelques locaux, il y a quelques locaux. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir à Dakar, au Sénégal, le secrétariat général de la Confégesse, comme je l'ai dit, le ministère de Jeunesse et des Sports, de la Francophonie, et de la Confémen, le ministère en charge de l'éducation de la Francophonie. On a créé donc une synergie d'action entre les deux institutions. Cela aboutit, après plusieurs séances de travail et de réunions, pour expliquer le fondement de l'EPS à l'école. Et ce que l'EPS, en tant que discipline d'enseignement, pouvait apporter à ces enfants d'une manière générale en termes d'éducation, que nous avons abouti en 2010 à la signature d'une convention entre la Confémen et la Confégesse pour la relance de l'EPS à l'école. Maintenant, il fallait mettre la convention en pratique sur le terrain. Comment faire ? Nous avons ouvert donc le champ de nos contacts et nous sommes en partenariat avec la Fédération internationale d'athlétisme à la BG et des ailes, qui a des outils didactiques. Cette fédération collabore avec nous dans la gestion des sportifs de haut niveau à travers les centres de formation et parfois dans la formation des cadres. Et nous les utilisons dans la formation des entraîneurs dans les différents pays. Et nous avons découvert à travers un outil qui est le FIC athlétique, un outil dont les caractéristiques correspondaient au profil que nous souhaitons pour voir l'EPS à relancer à l'école. On s'est donc à l'approcher de la Confémen pour dire « Nous voulons un partenariat avec cette Fédération internationale » et un outil didactique intéressant. Après analyse de cet élément, il y a eu une convention, pris par toutes, Confémen, Confégesse, Idées a eu pour la relance de l'EPS à l'école et cette convention a été signée en 2013. C'est-à-dire tout le processus, si vous voulez, théorique et structurel que nous avons dû mettre en marche. Et maintenant, nous sommes à la phase opérationnelle, c'est-à-dire former des acteurs éthérés. L'année dernière, donc quand on a signé la convention, nous avons informé l'ensemble des pays membres lors de la 24e Conférence ministérielle de notre institution à Nyané, en présence du Président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui se trouve être un ancien président de la Fédération et un ancien ministre des Sports, je vais parler de la Médiaque, qui était là et qui a lui-même présenté l'outil à nos ministres par rapport à son utilité. Et cette année, au cours de la conférence, la 56e Conférence, des ministres de la Conférence, ici à Vidjan, il a désigné son directeur de développement pour le représenter et venir expliquer au ministre de l'Éducation nationale les fondements de cette convention qui nous dit pourquoi cette convention et ce que les activités physiques et sportives, l'enseignement des NPS en tant que discipline d'enseignement peut apporter aux élèves, non pas seulement en termes de futur sportif, mais en termes d'éducation. Et n'oubliez pas que le thème de la conférence, de la conférence qui a eu lieu ici, c'était la perspective de l'éducation dans les années A de l'Éducation à partir de 2015. Donc nous nous inscrivons au niveau de l'éducation nationale dans cette perspective, d'ailleurs nous avons participé à l'ensemble des travaux préparatoires, c'est pour nous inscrire dans cette perspective d'une éducation de qualité à partir de 2015 que nous allons faire cette formation. Nous utilisons l'outil TIT athlétique, mais l'objectif visé c'est de faire de l'ÉPS une discipline d'enseignement, une discipline qui participe à la qualité de l'éducation au sein du système éducatif. Et je crois que l'ensemble de l'organisation qui est en train de se mettre en place correspond véritablement à cette vision-là. Parce que l'éducation ce n'est pas seulement l'instruction, mais l'éducation c'est pris dans sa globalité. Et c'est pour cela que vous allez être l'un des principaux acteurs qui vont permettre à notre système éducatif d'aller vers cette recherche de qualité, mais en nous appuyant sur ce que nous, au niveau du ministère des Sports, nous avons le mieux, c'est-à-dire l'éducation à la motricité, l'éducation au comportement moteur comme un élément de la qualité de l'éducation. Alors, dans la mise en œuvre de ce partenariat, chacun des prosignataires, il y a des accords partis, intervient pour essayer de faire comprendre la démarche et de mettre en œuvre l'activité. Nous avons donc édité un document, la compte FEMF et la profégé, c'est un commun d'accord. Demain, vous aurez chacun une copie. Et j'ai échangé avec le directeur, il a dit, les documents, on les donne après les avoir. Donc, on a édité un plaidoyer sur l'éducation physique à l'école. Ce plaidoyer va vous être distribué. Ça a été fait entre la confénie et la confénieuse. Ça va vous être distribué de telle sorte que vous ayez un support si vous devez être adhérent à convaincre vos administrateurs sur la nécessité de l'éducation physique à l'école. Ce plaidoyer, vous l'aurez demain. Ensuite, on va faire la formation. M. Conan Roger, a bénéficié de cette formation et a été identifié par la Fédération internationale d'athlétisme qui le connaît et qui sait ce qu'il est capable de faire pour venir vous donner ces données. Pourquoi M. Conan Roger ? D'abord, parce qu'on lui fait confiance. Ensuite, pour m'advenir la dynamique de suivi des actions qui vont être conduites ici. Ce que nous avons remarqué, c'est que souvent, en frères-de-lis, les grands experts, ils font la formation, la conférence quand ils sont partis. Après, il y a plus de liens entre ceux qui doivent se faire sur le terrain et ceux qui sont dénuit à la formation. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un du terrain et je suis heureux de voir celui qui est à côté de lui, qui est aussi un expert qui a bénéficié de cette formation et qui conduit un certain nombre d'éléments au niveau de la Fédération nationale et de la Fédération d'athlétisme et est intimement associé en tant que représentant des étudiants dans les pays. Je suis aussi heureux de voir que dans l'ensemble des formateurs, il y a des professeurs, des biens, qui forment, non seulement l'ensemble des étudiants qui arrivent les premières années, mais qui participent à la formation et ceux qui interviennent dans l'état fort. Si les programmes sont en état, c'est ce que nous faisons avoir. Ça veut dire que nous allons agir sur eux comme les formateurs à la formation initiale. À partir du moment où ils vont être imprégnés, tous ceux qui vont passer à la formation initiale en tant que futur enseignant DPS, INJS, vont bénéficier de cette orientation. Ensuite, quand ceux-là vont se retrouver dans les cafons, ils vont agir sur la formation initiale des instituteurs. Donc, on touche déjà à cette même époque. Et vous, bien sûr, adoptez ce principe que nous voulons conduire pour la relance des DPS à l'étonne. Voilà donc pourquoi on a choisi l'équipe de l'éthique et voilà comment on souhaite que cela se démultiplie à travers vous, qui allez être les principaux acteurs au plan national. Je rappelle que quand on est passé à la phase opérationnelle, il y a eu le Togo qui a bénéficié de la première session de formation. C'était en 2013. Ensuite, en juillet, j'étais à Diamena, au cadre. Nous avons fait la formation et il y a quelques semaines, elle a été faite aussi dans les mêmes conditions au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire se trouve donc être le 4e pays dans le cadre de cette formation-là. Nous allons le voir tout à l'heure dans les documents du bon vous êtes distribués que cette formation-là, un ensemble de pays dans le monde s'est approprié cela. Et, habituellement, les conventions se signent de manière bilatérale entre l'IDESAF et les ministères chargés d'éducation de ces pays. Nous, à travers la confégeuse, comme le disait le président de la Lune Diac, nous avons réussi à associer les 43 pays membres de notre institution d'un seul tenant à ce projet. Il n'y aura plus 43 conventions, mais à partir de la seule convention qu'on a signée, dans sa mise en œuvre, l'ensemble des 43 pays membres de notre institution qui voudraient suivre cette voie va s'incruster là-dedans pour développer l'activité à travers les formations de l'éducation en train de faire. Voilà comment nous entendons dans notre rôle d'appui-conseil aux États membres de notre institution, voilà comment nous avons procédé pour aider ces pays à s'inscrire dans cette logique de formation de qualité et de la recherche de la qualité de l'éducation à travers cet outil que développe la Fédération internationale d'athlétisme. Je veux dire que même les bénéficiaires de cette formation a participé et que si quelqu'un dans la mise en œuvre de son activité surtout quand il y a une difficulté son premier effet c'est de se révéler au réseau. Je vais faire ceci, je suis bloqué à quel niveau qui dans le réseau a déjà rencontré cette situation quelle est la solution qu'il y a et qu'il a donnée ou bien quelles sont les solutions qu'il a proposé à quel aspect il y a déjà entre vous vous allez trouver des solutions à votre chose et s'il n'y a pas de solution ceux qui vous ont formé sont là. S'ils n'ont pas de solution on se met jusqu'à augmenter à ceux qui les ont formé avec vous et je dis qu'il n'y a pas de situation sans solution quels sont les problèmes qui sont bien donc on va vous donner on va vous donner ce mouvement mais on va pas les guillers on va vous donner juste que vous avez des images chacun qui vous voudra même les escaliers il y a des escaliers ou l'homme un individu eux n'est pas parmi un kilomètre pendant une journée mais c'est là ce qu'il y a en 5 mars il n'y a pas d'activité physique 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 sans oublier quoi qu'au même moment notre médution elle voulait de l'automne et donc on consomme ce n'est pas pas de l'énergie qu'en tout le temps on va faire de l'expertise il faut donc habitué l'enfant qu'elle s'enlève à l'activité physique à se servir de son corps comme élément d'abord que sa santé agit avant tout autre chose ensuite le constat je vous l'indicte l'EPS était obligatoire quand vous connaissez beaucoup de pays vous allez dans la caisse et quand vous allez sur le terrain nous sommes heureux de voir les instructeurs ici d'ailleurs je voulais demander à ceux qui parmi les instructeurs combien dispense les célestes qu'un coup de végétation subit dans la semaine combien un coup dans la semaine vous voyez un coup dans la semaine vous voyez un coup dans la semaine vous voyez il y a des plans de santé des plans d'organisation des plans de pratiques depuis le retour parce qu'il y a comme on dit là il y a des cours les plus importants qui viennent dans la semaine vous voyez on peut bien faire donc même si dans si le plan institutionnel s'est émis mais la réalité c'est une nouvelle des marches et autres sont des biologues parce que les gens qui sont en nous pensent que c'est les éléments qui sont vus les Canadiens ont fait plusieurs équipes je les ai aidé je les ai aidé je les ai aidé au sein des représentations des ministères ils ont fait des équipes qui vont en investissant la ratificité qui est en économie dans le développement de santé non aujourd'hui il faut concevoir l'activité qui est en même temps c'est le point de santé et non si vous voulez qu'il y ait un enfant qui est en même temps il faut la préparation on a un RACA on a un RACA 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 le programme que nous développons est aujourd'hui étalé dans le monde plusieurs pays ont été développés et on traite l'opportunité de ce programme-là pour compenser si vous voulez tout ce que je viens de vous dire pour faire en sorte que les gens puissent avoir fait la législation à une activité qui dit qu'il est adapté et qui va dans le sens du jeu parce que l'enfant est plus attiré par le jeu que par les activités politiques et sportives elles-mêmes ce qui est l'intérêt de l'enfant c'est l'intérêt c'est l'intérêt alors pourquoi on appeler tourner la page jusqu'à la page ou pourquoi on appeler cet élément génération vigresse donc génération vigresse et si vous pouvez faire attention on apprenne toute la nature et des enfants qui ne pouvaient pas avoir fait qui sont les gens qui ont été en train d'entendre ce que je veux dire c'est juste pour vous acquérir votre importance sur le café et le comportement de ces enfants qui y sont donc vous êtes obligés d'essayer vous êtes tous des enseignants on va parler des outils ce qui est comportement psychologique ce qui est l'outil de ces enfants sient compte les différents âges de ces enfants en fonction du développement de l'enfant en fonction des révolutions de son âge il y a un moment ici il faut lui dire des choses il faut le dire il y a des termes qui sont appropriées qui sont adaptées à son niveau de compréhension et à son niveau de vie donc cette génération a un type de vie et du coup vous n'êtes pas les petits adultes c'est l'échec donc au plus la même chose ils évoluent 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 et ils comprennent un ensemble des éléments particuliers qui le font pour le faire et les vies de cette génération et à qui nous aujourd'hui par la sédentarité vous pouvez avoir votre propre enfant qui est assis dans la maison du matin au soir l'élément c'est le jeu du bureau si vous n'aménagez pas un espace du livre comme le jeu du bureau ils ne sont pas rapports ou alors ils sont devant l'atelier ils ne bougent pas ils regardent les différentes ces enfants ils ne sont pas appelés ou pas restés concentrés sur une longue période c'est-à-dire une famille c'est-à-dire c'est-à-dire donc il faut varier les nativités il faut diversifier les nativités pour pouvoir capter leur attention et ces enfants deviennent de plus en plus des universités on peut même dire qu'ils étaient égoïstes on peut même dire égoïstes qui ne pensent qu'ils n'ont plus le sens du partage pourquoi avant d'un autre famille on est bien nombreux vous êtes fait dix enfants de vivre où l'avait bien d'en vivre l'objet et à partager ce que j'ai dit à nos familles rien n'en compte ils vivent seuls quand on vient l'objet on les doit que c'est pour vous donc ils n'ont plus c'était plus de partage avec eux et quand il y a la raison papa n'est pas là papa n'est pas les gens il y a des gens dans ce il faut qu'il y ait cette dimension individuelle qui est le plus en plus et qui va se résister le plus en plus en plein d'autres membres les moyens ne nous permettent plus d'avoir 5-10 enfants donc même bien que ça on va aller avec lui mais si l'enfant ne trouve pas un autre cas où il doit collaborer pour régler le progrès toujours échanger avec les autres il va garder cet esprit et il va se comporter comme d'être dans la société et comme d'autres dans ce sens-là la communication on dit la communication en tout cas c'est-à-dire qu'il faut en tout cas un échange entre l'avenir et la communication entre le monde et eux ne doit pas se faire en même temps il faut qu'il y ait l'échange dans le monde et donc créant que l'enfance de tous toutes les caractéristiques de ces enfants donc physiques homologiques mais aussi sociales et psychologiques que l'hygiène a ensuite l'utilisent l'échange en concevant l'athlétisme comme si vous voulez la base de toutes les parties si vous jouez au club vous allez sauter si vous avez une ambiance si vous jouez au mandat pareil donc il y a des comportements en tout en athlétisme qui sont qu'on peut transférer si on va les transférer dans les autres formes de place donc transférer l'outil qu'on va vous donner non pas comme un outil pour développer seulement l'athlétisme mais un outil pour développer l'ordre pour développer la possibilité de nous on a pris cet outil aussi parce que vous allez vous rendre sens souvent quand on a échangé avec les éditeurs même les éléments qui bloquent l'exercice pour l'entraînement des DPS c'est le mathématique c'est que je vous dis qu'il n'y a pas de mathématiques et M. Roger va vous montrer à travers ce qu'on va vous apprendre et l'athlétisme de manière spécifique qui décide parfois des aspirations sommaires mais qui permettent de développer le comportement que nous recherchons donc on va remettre si c'est le mathématique tout de suite on a dit qu'il n'y a pas d'exercice comment construire un cerceau c'est peut-être possible mais ça va être difficile qu'est-ce que vous voyez on va vous proposer des situations très simples qui même si elles nécessitent du matériel ce matériel va être si vous voulez très primaire et qu'on peut le trouver assez particulièrement pour que l'absence du matériel ne soit pas même bloquable à la mise en œuvre des enseignements en langue d'avant et en général je l'ai dit souvent les disciplines atlétiques étaient considérées comme des pratiques anglieuses les enfants ne pouvaient pas le caractère jeu dans les prévales mais la forme qu'on va vous donner va utiliser cette dimension de jeu pour que l'enfant soit motivé pour que l'enfant partire l'enfant dans le comportement qu'on veut qu'il puisse vivre et donc voilà les grands fondements qui font que ce outil qu'on vous propose un le problème est matériel deux d'être adapté au grand niveau de développement de l'enfant et trois aider l'enfant à sortir de son médicalisme si vous voulez de son médicalisme pourquoi c'est le même qui comprenne l'enfant quand il y a l'enfant il y a les études sociologiques qui ont été faites dans les écoles maternelles et souvent dans les écoles des mers ont monté que les enfants qui vivent dans les appartements sont prêts qu'ils vivent à l'école c'est quand ils arrivent à l'école ils sont en espace ils ont emmagasiné comme l'énergie tout ce qu'ils sont en espace dans la maison ils ont dit qu'il y a des des enfants ils sont à la maison qu'ils sont à la maison d'être ouf qu'ils ne sont pas sortis qu'ils sont à la maison car ils sont intéressés dans l'environnement et la maison là ils ont tous des études c'est pas des autres ne plaît un enfant dans le dans le gouvernement trop ferme ça n'est mieux les enfants ont besoin qu'activité sur le besoin il faut leur ouvrir cette opportunité Donc ce n'est pas les enfants qui refusent l'EPS, mais c'est nous les adultes qui ne donnant pas de proximité à ces enfants de pratiquer les activités physiques. Donc essayons de répondre à ce besoin. Aujourd'hui, le constat a révélé qu'il y a des enfants qui quittent l'école pour aller dans ce qu'on appelle les centres de formation de sport, surtout du football. Parce que, un, ils voient que c'est mon bénéfice de l'argent là-bas, mais deux, parce que pour eux, ça soit sur une bande du papier au soir, c'est un mur, alors que la paix n'est pas encore que la paix n'est pas. Donc il faut le donner à ce besoin de l'enfant, besoin d'activité, en nous proposant ce que nous, cet outil nous donne. Et puis, comme je l'ai dit, l'athlétisme, à travers cet outil devient un jeu, devient donc attrayant, devient amusant. Et donc va permettre aux enfants d'accroître ensemble. Je ne vais pas mettre la page que vous voyez là-dessus. Je ne vais pas mettre l'accent là-dessus parce que Roger va le développer tout à l'heure par contre la page en outil. Mais je vais résumer, vous vous dites, vous avez les âges en haut et vous avez les trois grands comportements qu'on peut voir à développer. Et Roger va vous l'expliquer, ça vous dit que, à chaque âge, il y a des éléments sur lesquels, même en utilisant le même contenu, l'enseignant devait être inspiré parce que l'enfant, dans son développement physique, il n'est plus à même de trapper ses avantages. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de vos mêmes placements ? Donc, il n'est pas dit qu'il y a des éléments là sur le tableau d'ici, le tableau d'état de développement de l'âge. Donc, vous voyez comment, selon l'évolution de l'enfant, il n'y a pas un coup de zéro à qui, dans tous les différents âges, comment cela peut être en progression, en développement, et donc lié au tableau que vous avez là. Et M. Roger va essayer de citer la phrase. Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, que l'évolution est ludique, donc je, à ce qu'il y a, dans tous les membres de l'ICD, je peux le réaliser partout, même dans tous les cours d'école. Même si vous avez un espace de l'ICD, vous pouvez le faire, il y a des pratiques par équipe, pour placer l'animation individuelle, l'utilisation de l'enfant, ça peut se faire de manière continue sur une autre plan, et ça peut être adapté à un ensemble de pratiques large, mais aussi à un plan d'autre. On dit, même si vous avez 100 ans, les différents ateliers que vous avez organisés, vous pouvez jouer là-dessus. Et nous savons qu'aujourd'hui, nos objectifs sont précois, et donc l'équipe peut nous permettre de faire un travail pratique, amusant et opérationnel, tout à fait avec des objectifs précois. Bon, la notoriété est nationale, vous m'appartez là, vous m'appartez là-dessus, mais vous avez des fasses qui vous donnent un ensemble de pays, qui se connaissent les enfants, sans même, pour que la société est à partir de 9 ans et de 10 ans, jusqu'à 12 ans. Au niveau analogique, c'est à partir de 10 ans. Bonjour, le soir. Je m'appelle Alain François, je suis le directeur des programmes CBS eSports, C'est la conférence des ministres de la jeunesse et d'espoir de la famille. Vous êtes là dans le cadre de la formation des instructeurs. Au terme de cette première juillet, quelles conclusions vous faites ? En plus, c'est un peu prématuré, mais j'ai apprécié l'implication et le degré d'assiduité des participants. Aujourd'hui, l'implication publique à l'école, comme on l'a présenté, ce n'est pas seulement le cadre de la Côte d'Ivoire, mais nous avons beaucoup d'efforts à faire. Nous avons la chance, en tout cas, d'avoir des structures qui sont mises en place et qui ont été fait ce travail de collaboration. Il est important d'assister, ainsi que là, et d'amener à améliorer ce qui est en train d'être fait. Je crois que la création de la fédération sportive et de l'organisation actuelle ne peut être vraiment opérationnelle que si les enfants qui vont à l'école ont déjà cette éducation physique de base. On ne peut avoir des sportifs sans l'éducation physique de base. Mais au-delà de la dimension sportive, l'éducation physique, notre préoccupation polière, c'est d'en faire une discipline d'enseignement, une discipline qui participe à la qualité de l'éducation. Et c'est en ce moment que nous sommes en partenariat avec la Côte d'Ivoire, et je suis heureux de croire que le correspondant national est présent. Nous allons ensemble collaborer pour que cela soit effectué. Monsieur, est-ce qu'en termes de cette première journée, vous nous rappelez que le message a été perçu par vos éditeurs ? Oui, le message est sans doute en voie d'être perçu. Nous verrons beaucoup plus le résultat après la session de formation. En trois jours, beaucoup de choses peuvent être dites, mais c'est surtout l'exploitation de ces résultats qui nous permettront dans un moment d'apprécier véritablement le résultat de l'activité qui a passé des éducations. Merci beaucoup. Vous êtes ? C'est vous qui étiez particulièrement l'animateur de cette première journée. Cette première journée a porté sur quoi ? La génération Y. Ensuite, nous avons vu des phases sensibles au niveau du kit athlétique. Ensuite, nous avons abordé des kits à l'école. Et cet après-midi, nous sommes en cours pour la présentation des épreuves d'équipe athlétique cet après-midi. Revenons sur le premier thème que vous avez énoncé. La génération Y, c'est quoi ? La génération Y, c'est aujourd'hui une tranche de jeunes de 17 à 24 ans qui sont un peu connectés sur l'internet, sur le mobile, sur tout ce qui est à trait, qui les branche. Et qui ne s'occupent pas réellement de leurs conditions de santé. Et en fait, nous voulons les ramener au sport, à l'éducation sportive en vue de les occuper. Vous avez fait des démonstrations, proposé des techniques pour pouvoir permettre aux instructeurs de mieux éduquer et de mieux encadrer leurs enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'au thème de cette première journée, ils ont été réceptifs ? Ils ont été réceptifs parce que toutes les questions qu'ils ont posées, ils m'ont apporté des réponses à ce qu'ils présentent, à l'aide d'attente. Et je pense que, tel que tout se présente, les données de base, les B.A.B.A., ils ont dû les assimiler. Et je crois que, lorsqu'ils vont retourner dans leur base, dans leur localité, ils vont les mettre en pratique pour la bonne marche de l'éducation physique à l'école, et surtout à l'école primaire. Quel conseil pouvez-vous donner à ces encadreurs-là ? Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de bien assimiler, poser toutes sortes de questions, de bien comprendre. Et ensuite, à leur retour dans leur localité, mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, pour démultiplier l'équipe athlétique, afin que cela se réponde en fait partout, dans toute la région de la Côte-du-Monde. Merci beaucoup, monsieur. En plus, les genoux. Stop ! On fait le balle, balle, balle. Rends pas la balle là. Si nous sommes en train de finir ce qu'on a dit là-bas, on fait le rang, on fait le rang, on fait le rang, on fait l'équipe, il est à côté. 440. 440. 440. 540. 540. 540. 640. 640. 740. 640. Il faut plier, c'est fini. Bon, on va faire le vortex. Voici ce qu'on va faire pour l'appeler le vortex. Quand tu lances, ça fait scié. Et les enfants vraiment aiment beaucoup ça. Quatre personnes, à cinq mètres, à cinq mètres. Le point zéro est là. Deuxième qui, quatre personnes. Cinq mètres, cinq mètres, cinq mètres. Chapeau blanc. Officiel ? Oui. Assistant ? Ok. Ça va s'en tirer, là. 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 Eh, ils visent la tête vraiment. Ha, 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 ha. Deuxième lancer. S'il vous plaît. Ça va plus tard ? Vingt, quatre-vingts dix. Vingt, quatre-vingts ? T volls, quatre-vingts dix. Donc ce sont ses camarades qui vont le motiver à venir, parce que s'il ne vient pas, ça fait des éléments au moins pour son équipe. Vous voyez, le problème des timidités, un enfant peut être timide, il ne comprend pas ce qu'on dit, il a peur de donner une réponse fausse. Une réponse fausse pour que ses camarades se moquent de lui. Donc il reste en sorte que si dans le jeu, il devient le plus habile, celui qui marque le point de son équipe, il va avoir un statut social différent. Parce que ses camarades vont le valoriser, parce que c'est celui qui permet de gagner des points. A partir de ce moment-là, dans la classe, même si c'est peut-être en français ou en mathématiques, il pourra rattraper cette perception, ce thommage négatif qu'il y a à travers une expression, aussi sur le terrain, parce que c'est celui qui va le faire. Et ses camarades vont l'accepter, l'équipe vont l'accepter aussi, parce qu'il y a l'impression celui-là. Même si ici ça marche pas, mais ailleurs, il peut nous aider. Et eux-mêmes peuvent l'aider à soutenir cette éducation. Quelle chose peut-être que l'activité physique et sportive se met au service des autres disciplines ? Au service, c'est tout. Mais elle participe pour la qualité de l'éducation. Parce que les autres disciplines sont des formes de l'éducation, que ce soit le français, l'anglais, les mathématiques. C'est-à-dire des formes de sportive. L'activité physique est aussi une forme d'expression. Mais ici, c'est une forme d'expression qui associe tout l'oeuvre dans sa dimension croissante, dans sa dimension morale et dans sa dimension culturelle. Monsieur, on remarque que le matériel qui est utilisé est souvent par la portée de nos instructeurs. Ils sont dans les armes où ils sont... Par exemple, l'arbre de viande sur lequel vous êtes utilisé, même si vous n'avez rien de plus de l'éducation au sol. Quand les enfants jouent la marie, ils jouent sans matériel de cellule. On peut, l'essentiel, laisser l'un des éléments de la formation. Je vais vous montrer que ça, c'est du matériel visible. Mais en dehors du matériel visible, on peut trouver, dans l'environnement proche de nous, un ensemble de matériel à recomposer. Ça, par exemple, si vous n'avez pas ça, vous pouvez matérialiser un certain nombre de choses au sol. Il y a rien que des tirets qui marquent les 20 centimètres. Et en face, les grands doigts à la main, ça vous permet de se diriger. Donc, le matériel visible, c'est beau, c'est attrayant. Mais, en dehors de ce matériel de vie, on peut recomposer les situations d'apprentissage à partir du matériel de récupération. Comme Daniel. Il ne faut pas les écouter. Il n'est pas bon à l'écouter. Il aime mauvais, il ne va pas l'écouter. Je vous l'explique. Il y a une discipline sportive qui est en train de se créer. C'est la vie de soi à la colle. 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 C'est la vie de soi. C'est la vie de soi à la colle. Il faut des choses à la colle. Alors là, on a un peu plus. C'est la vie de soi à la colle. Il y a un bon bout ici. Excusez-moi, pendant l'équipe, pourquoi on n'hésitez pas à suivre l'âge aussi ? L'âge ? Non, c'est l'âge, l'âge, l'âge des équipes. Est-ce que l'âge, la catégorie des enfants, il faut les placer par catégorie ? Oui, on les placer par catégorie. Il y a la catégorie de 7, 8 ans, à côté de 9, 10 ans et 11, 12. Chaque enfant n'aura pas le même temps ? Là, c'est une cause d'endurance. C'est qu'ils auront la même distance. Ils ont le même temps pour tout le monde. Là, c'est la dernière cause d'endurance. Ils ont le même temps, 8 minutes pour tout le monde. Et la même distance ? Chacun court à son rythme. Quelqu'il soit l'âge ? Quelqu'il soit l'âge. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque ? Non, c'est 8 minutes. 8 minutes. Et chacun court à son rythme ? Oui, on n'impose pas un rythme. D'accord. On n'impose pas un rythme. Mais sur le temps, on se dit qu'à l'âge, il n'y a pas de 8 minutes. Sans imposer un rythme donné. Si il fait marcher, il fait marcher. D'accord. Où sont les équipes ? Trois volontaires là-bas. Trois volontaires qui m'accompagnent. Trois volontaires. Trois volontaires. Et l'assistant ici, pour tenir le saut. Et là-bas, pour tenir le saut. On est en boulot. On pose le bien. Non, moi, il joue aussi. Ah, je suis en boulot. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça vous donne la main de ce qu'il s'en fait. Écoutez, vous partez dans ce centre-là. On va comme ça. Vous passez derrière les piquets. Vous passez derrière les piquets. Vous passez comme ça. Ça, c'est là pour te dire. Oui, oui. Vous allez vous t'accorder. Chacun prend une boule. Chacun prend une boule là-bas. Là-bas, chacun prend une boule. Ici, il a augmenté les boules là. Là-bas, ils sont quatre. Augmenté les boules là, sinon ça ne passe plus. On est rapides. Non, très rapide. Augmentez les boules. Non, non. Non, non. On répond en 3 fois qu'on vient de dans. En même temps à ceci. On prend 3 boules. On prend 3 boules. On prend 3 boules. Oui mais lui c'est... On prend un gros plan suivi. On prend un gros plan suivi. On prend un gros plan suivi. Mets-toi ici. Ça va? Oui, ça va. J'avais une boule à l'extérieur. À l'extérieur c'est mieux. Voilà, mettez-toi là. On prend 3 boules. Voilà. On prend 4 boules. Non, le groupe, j'ai pas de truc là. Il y a de la boule. On prend un. On prend un. Il y a de la boule. Il y a de la boule à l'extérieur. Il y a des trésors. On espère une trésors. Il y en a de la kinsh. Ilwardait la la raflée. Il y en a dix autres. Le repos en un moment. 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 D'accord. Vous avez trois minutes, je vais mettre le maximum de points. On est prêt ! On est prêt ! Traigueawi ! Va-t-t- Brew ! Pas deLAN , on va en merveilleux. Mets-vous .. Le PRIZO ... 1,2 , 4 3 Sous-titrage ST' 501 Je ne peux pas, ils ne sont pas en tenue. Vous pouvez marcher, vous pouvez marcher, vous pouvez marcher, vous pouvez marcher, 3 secondes, stop, on ne prend plus, stop, on ne prend plus, stop, 30 minutes là, il n'a pas fatigué monsieur. Bonjour, vous êtes très fatigué. Oui, très. Vous êtes de quelle école s'il vous plaît ? Je suis du stade 6, Yébé, d'Aloi, d'Aloi. Vous êtes monsieur ? Que pensez-vous de ce stage là ? C'est un très très bon stage. Je crois qu'on avait besoin de ça. Si cela pouvait se renouveler pour nous, mais encore pour d'autres enseignants, ça serait vraiment une très très bonne chose. Après la formation théorique, la formation pratique, est-ce que cette formation est adaptée aux réalités du terrain ? Je pense bien. Je pense bien. Ce qui est intéressant surtout, c'est que tout ce matériel que nous avons vu là, on ne peut pas avoir de matériel de récupération. Et vraiment, je pense quand même que c'est le... On peut faire quelque chose quand même. Est-ce qu'on pourra dire que ce stage sera bénéfique sur le terrain lorsque vous avez retourné chez vous ? Bien sûr, avec l'appui de nos différents patrons. Si on arrive à leur expliquer le bien fondé de ce que nous avons appris, je pense d'abord que je suis certain qu'ils vont adhérer à l'idée et qu'ils vont nous accompagner dans ce mouvement-là. Est-ce que vous ferez des formations dans vos localités avec vos différents collègues pour leur permettre d'avoir aussi ces acquis-là ? Certainement. Certainement. Depuis ici déjà, avec les deux collègues qui m'ont accompagné, nous avons essayé de... Pendant la pause, on a essayé de discuter et de voir dans quelle mesure on peut avoir du matériel. Et déjà, on a commencé à peaufiner un plan de travail à partir d'ici. Mais le plan, le travail va commencer par notre groupe scolaire. Et puis, bon, ben, nous allons... Pendant que nous faisons le travail, on va appeler deux instituts qui vont nous assister, qui vont certainement poser des questions pour en savoir plus, quoi. Donc, déjà... Merci, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est Ouattara, maïté, non ? Ici, un territoire d'Aloua, IEP d'Aloua 2. Bon, nous sommes venus ce matin pour une formation au niveau de l'OACI. Bon, la première journée, c'est que je faisais vraiment cette formation, on va nous accompagner. Parce qu'on a appris beaucoup de petites techniques qu'on pourra... C'est ce qu'on en appelle. Utiliser sur le terrain. On pourra utiliser avec les enfants, puisque nous, on tient les petits plats du 7 au 7 au 7 au 2. C'est que ça va beaucoup nous accompagner, franchement. Donc, on pourra vous dire que cette formation vous aidera vraiment ? Vraiment. Est-ce que vous avez besoin de cette formation ? On a vraiment besoin de ça. Si on nous donne encore plus de possibilités de pratiquer ça là-bas, parce qu'il y a la réalité du terrain. On peut aller à cette formation. Donc, on peut nous dire que le programme solaire, c'est qu'on l'a vu aujourd'hui. Si on voit, c'est une bonne information qui vient. Les préalances que nous on fait là-bas, il n'y a pas de chocs de l'équipe atlifique là. On utilise pas ça là-bas. J'utilise les panneaux, juste les choses qu'on appelle les volérols, on court tout juste. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de trucs qu'on parle à côté. Les enfants sont nus. Beaucoup de trucs. On va se tourner sur le terrain. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur, monsieur Koulali Mohamed, je suis instructeur à l'IEP-Bandoukouf. Vous êtes là dans le cadre de la formation des instructeurs. Oui. Ils sont au premier premier journée. Quelle leçon vous tirez de cette première journée-là ? Je pense que le premier premier journée déjà entient beaucoup de choses. Il y a certains aspects qu'on entendait parler de ça. On parle vraiment d'émotion de plus. On parle vraiment d'avoir des questions, c'est un point de suite, c'est différents aspects-là. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment insistant, c'est ce point-là. Donc, on pourrait dire que ce travail, cette formation, au lieu de voir, n'est pas suivre votre travail lorsque vous vous retenirez. Oui, vraiment, cela n'est pas suivre votre travail à faire. Et bien avec le matériel qu'on nous donne, le matériel industriel, on pourra déjà suivre le terrain, fabriquement du matériel qu'on pourrait utiliser dans le cadre du travail qu'on peut utiliser. Vous avez des propositions à faire aux formateurs dans le cadre de l'enregistrement de leur formation, de leur thème ? Non, à ce niveau-là, je dirais que c'est de voir au niveau du temps qu'on passe avec la formation. Et à mon avis, il y a quelque chose, c'est ce type d'organisation au niveau du temps qu'il faut donner pour la formation. On pourrait aussi associer beaucoup plus de personnes à cette formation, à quoi ça va avoir les dates à nous qui sommes venus aujourd'hui. Parce qu'on est venus à deux de la région, ils ont été beaucoup plus nombreux. Du coup, on a associé aussi beaucoup plus de nos chefs qui achètent à cette formation-là. Je crois que ça nous a dit aussi dans le travail qu'on va avoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Merci.